Y'est pas tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo d'Overwatch où je vais continuer à vous présenter les personnages et en même temps la carte nous sommes sur Ilios donc toute nouvelle map qu'on n'a pas encore vu et je vais vous montrer bastion pour ceux qui n'auraient pas encore vu bastion quoique il y a trop de défensif et ben voilà Genji je vais jouer Genji je vais vous montrer Genji Genji qui est un ninja qui a différentes attaques qui va pouvoir lancer trois projectiles en tir concentré comme ceci tac une deux trois vous voyez ou alors avec le bouton droit devant lui sur les côtés avec eux et bien il va faire aller son épée pour bloquer les coups et avec la majuscule gauche il va donner un coup d'épée vers l'avant donc voilà pour le personnage et on va voir maintenant lors d'une partie comment il se débrouille je rappelle que je joue contre l'IA mon but n'est pas de vous dire voilà comment il faut jouer le personnage je suis pas assez bon pour ça mais plutôt de vous dire bon ben voilà ce personnage là son gameplay tel que moi en tout cas je joue qu'ils vont arriver par là logiquement et voilà je suis déjà mort parce que je n'ai pas su enclencher mon eux donc je suis pas bon du tout avec Genji mais il faut bien vous présenter les personnages je promets pour les suivants je vais m'entraîner ils sont en train de le capturer alors là c'est un type de mode différent où il faut capturer les points est resté avec les captures le plus longtemps possible je suis bleu et l'IA pourrait gagner parce que oui ça arrive que l'IA gagne un voilà on a éliminé chopper on va essayer de reprendre des points on va pas faire les deux parties une seule partie sera largement suffisante par rapport à mes capacités qui sont mauvaises comme vous avez pu le voir encore une fois en même temps ils se mettent ainsi en ligne ils me ramènent et me tire dessus ils sont 300 à tronche c'est pas le plus évident mais j'aurais dû faire cette attaque là pour peut-être les dégommer plutôt que mettre mon épée ils tentent de nous reprendre le point faire les sortir de là alors c'est pas le meilleur personnage pour ce type de partie un voilà vous voyez l'épée un coup il meurt là on va partir sur une attaque du dragon on va garder le point t'es mouru t'es mouru mort par le foucheur voilà on a 4 minutes je pense que vous avez vu un petit peu le gameplay de ce personnage qui n'est pas évident à jouer parce que voilà il faut vraiment être dans une bonne team à 1% près on avait gagné et là ils vont nous embêter fortement toi tu nous embêteras pas longtemps et voilà je ne suis pas rechargé je me suis pas rechargé assez rapidement j'ai quand même fait quelques dégâts mais vous voyez qu'il y en a qui font de de vilains dégâts quand même franchement il va falloir que je réessaye d'autres classes voilà temps additionnel parce qu'on vient de le prendre et donc voilà nous avons gagné la première manche donc j'espère que ça vous a permis de voir comment genji se jouer il y a une seconde manche qui va être en cours je pourrais la continuer mais j'en vois pas trop l'intérêt au niveau du gameplay des personnages donc je rappelle que je suis débutant sur ce jeu et donc laissez moi faire quelques erreurs et par la suite je vous montrerai un petit peu mieux ce qu'on peut faire avec les différents personnages mais là je ne suis pas encore assez bon que pour vous le faire d'une manière correcte donc voilà sur ce jeu vous souhaitez une bonne journée une bonne soirée n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à laisser un petit commentaire ne serait-ce que comment je pourrais m'améliorer quel personnage vous pensez qui me correspond le mieux et je vous dis à la prochaine